L'option signaux, images et communications, dont l'option SIC, c'est une option qui vise à donner à l'élève des conditions initiales pour qu'il puisse s'intégrer immédiatement dans un secteur de l'activité, et ce en s'appuyant sur sa formation qu'il a acquise au cours des deux premières années de l'école centrale de Marseille. Dans sa formation généraliste. Nous pensons que l'association des signaux et des images et de la communication, c'est quelque chose de fondamental dans notre société, et notamment, on peut citer quelques exemples pour illustrer cela, dans le domaine des transports, notre véhicule, aujourd'hui et demain encore plus, c'est un objet qui est de plus en plus connecté et de plus en plus sûr, grâce notamment à la part de l'analyse de l'information qui croit dans nos véhicules. Et puis un autre exemple, dans le domaine de la santé, qui a longtemps bénéficié des progrès de l'imagerie, et aujourd'hui, de nouvelles voies apparaissent, comme par exemple le monitoring, où on est capable de mesurer très rapidement et de façon très précise des paramètres médicaux sur des individus, comme leur pression intérielle, leur taux de glucose ou plein d'autres paramètres. Et ceci, ça va évoluer encore plus dans les années à venir. On peut imaginer des t-shirts avec des capteurs qui vont, comme ça, être capables de mesurer instantanément des paramètres médicaux pertinents pour, par exemple, le médecin. Notre objectif, c'est de fournir les compétences nécessaires aux élèves pour qu'ils puissent participer à cette aventure. Et notre ambition, c'est qu'ils soient capables de concevoir et de manager des projets très innovants. Alors pour ça, on propose deux parcours. Le parcours signaux et perception, qui est un parcours qui s'oriente plutôt vers l'analyse et la perception des signaux. Pour cela, on fait appel à des compétences variées. Donc on fait appel à un philosophe, une experte en psychologie cognitive, des physiciens, bien sûr, et puis des spécialistes en traitement de signal. Et dans le parcours système communicant, on s'oriente plutôt vers l'étude des évolutions récentes en électronique, en microélectronique et en communication sans fil. La formation dans l'option signe, c'est une formation orientée vers une pédagogie participative avec des projets dans des secteurs très variés des sciences et technologies de l'information et de la communication. Et en plus, avec une réponse à appel d'offres qui est proposée par un industriel du secteur. Donc l'informatique aujourd'hui, elle va bien au-delà de l'ordinateur. Et elle va se connecter, elle va interpréter, elle va agir sur notre environnement. Et donc nous pensons qu'associer la formation de l'ingénieur généraliste de Centrale Marseille avec l'option SIC, signe, image et communication, c'est un atout et une opportunité pour l'élève, pour le futur ingénieur dans sa carrière, pour qu'il puisse intégrer et évoluer très rapidement dans des entreprises et ce dans des secteurs d'activité très variés comme par exemple l'énergie de la domotique, la défense, l'aéronautique et l'aérospatiale et bien sûr la santé.